Des courriers qu'on va adresser aux marques, aux magasins, etc. Bébé chat veut le dossier Ailleurs. 500 euros par personne. Aujourd'hui on se retrouve sur Ailleurs pour rentrer dans le vif du sujet. Avec Marius on est arrivé à une étape de notre projet où la question du financement est clairement au cœur. Donc pour vous expliquer comment ça s'est passé, avant d'officialiser le projet, on a réalisé un budget avec Marius pour voir ce qu'on pouvait réaliser avec nos moyens en personnel. C'est-à-dire les sous qu'on a actuellement sur nos comptes. L'objectif c'était pas d'imaginer un projet qui allait au-delà de nos moyens, tout simplement par raison de sécurité, mais dans un petit coin de notre tête, on savait comment on voulait fonctionner. En se renseignant énormément, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'aides qui étaient mises en place en France, que ce soit pour les jeunes, pour les gens qui veulent créer une entreprise, ou par exemple pour les gens qui veulent monter un projet associatif. Et du coup dans cette vidéo vous allez nous suivre dans l'étape de démarchage, que ce soit dans les mairies, pour le département, la région, ou même pour les entreprises privées. L'objectif pour nous c'est de vous montrer la réalité des choses, comment se passe un démarchage, si ça vaut le coup de donner beaucoup d'énergie à faire ça ou pas. Et on verra à la fin des 2-3 semaines de tournage de vidéos, les résultats qu'on en aura tirés, que ce soit positif ou négatif. Du coup là pour vous remettre dans le contexte, on a réalisé un dossier de subvention avec Marius en amont, et pour éviter d'imprimer des énormes dossiers qui polluent énormément, parce que c'est beaucoup de papier, et on se dit aussi que ça peut être une énorme quantité de papier jeté si les gens ne sont pas du tout intéressés et ne prennent pas le temps de lire le dossier. Du coup à côté des dossiers, on a réalisé des petites affiches avec des QR codes qui pourront être scannées et qui pourront permettre aux gens d'avoir un lien direct vers le dossier, que ce soit de subvention, de sponsoring ou de collaboration. Ça fait quelques jours qu'on travaille là-dessus, et on a pu déjà avoir des contacts téléphoniques avec la région et le département, et pour être très honnête avec vous, surtout au niveau de la région, on trouvait qu'on n'était vraiment pas pris au sérieux. Et le pire dans tout ça, c'est pour trouver le contact auquel s'adresser, on est redirigé vers 15 personnes différentes, donc ça veut dire qu'on passe 14 coups de fil différents pour au final arriver au bon interlocuteur. Et aussi un truc qu'on a remarqué, c'est que dès qu'il fallait faire le formulaire en ligne, c'était toute une galère. Souvent le site crachait, il y avait énormément, énormément d'informations à rentrer. Donc nous, point positif, c'est qu'on avait beaucoup travaillé en amont, que ce soit sur le budget ou même sur l'explication de notre projet. Donc voilà, si vous voulez remplir des dossiers en ligne, n'hésitez pas à faire un énorme travail en amont. Par exemple, au niveau du budget, n'hésitez pas à bien catégoriser, que ce soit les dépenses, les recettes, etc. Et sinon, là, nos objectifs, c'est de nous rapprocher vers les mairies de notre secteur pour savoir s'ils seraient intéressés par le projet et s'ils aimeraient nous subventionner. Et on doit également passer à l'étape entreprise privée où là, notre objectif, ce sera de trouver des sponsors, que ce soit des marques, par exemple, d'équipements ou des marques de plateformes qui seraient intéressées à travailler avec nous, que ce soit sur une courte ou une longue durée pendant notre voyage. Et voilà, c'est une étape qui demande énormément d'énergie et de travail. Et let's go, vous allez nous suivre dans toutes ces petites étapes. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Déposer un dossier à la mairie. Ouais, et après, on envoie les mails. En fait, j'étais en train de terminer dans la voiture, c'est ça. Ah ! Belle, hein ? Des plus belles de France, d'Europe même, me semble-t-il. Bah, je crois qu'elle a été nommée la plus belle de France. C'est vrai ? Ouais. You, c'est du réel. Non, alors là, ce que j'ai fait, ce sont plein de courriers qu'on va aller déposer à des sociétés qui seraient peut-être par temps de se joindre avec nous au projet. Et là, on va les signer. On va les mettre dans des enveloppes. En plus, on va leur donner la petite affiche avec un petit QR code qui redirige directement vers notre dossier. Il faut qu'on se dépêche ! Alors, pour signer, rien de mieux que de sortir son plus beau stylo. C'est un stylo que j'ai eu à mon anniversaire l'année dernière par mon meilleur pote, Cermont-Blanc. Bon. Peut-être qu'il va nous porter chance. Oui, j'espère, parce que jusqu'à présent... C'est un peu l'un échec. Jusqu'à présent, j'ai loupé mes études grâce à ce stylo. Tu veux pas faire ma signature ? Elle est toute simple à faire, en vrai. Je suis pas signée, moi. Mais toi, t'arrives à faire en sorte qu'elle soit toute similaire. Est-ce que vous avez ce problème-là ? Moi, quand je signe, je n'arrive à faire aucune signature similaire. Et en plus, on dirait clairement une signature de gosse. J'en ai choisi une facile, mais même une facile, j'arrive pas à la faire similaire. Bah, bravo. En vrai. Oh, elle est belle, hein ? Celle-là, elle est bien, en vrai ! Ah, celle-là, elle est vraiment nulle. C'est clair. En fait, il est fort, non ? Bébé chat, il veut un dossier. Bébé chat veut le dossier ailleurs. Il veut lire le dossier. Arrêtez-le, bon sang ! Premier dossier, envoyer. Enfin, donner. Déposer. Déposer, donner. Et il nous reste toute cette pile-là à faire. T'as à partir pour un tour du monde afin de prouver que l'on peut être jeune, avoir des projets et les concrétiser. T'as d'apprimer. Ouais ! T'as l'air, mon cœur ! 2,32€. Et voilà, c'est fait. On est quelques semaines plus tard, et du coup, là, on vient vous faire un petit bilan. Un truc qui est chouette, c'est que du coup, on a énormément de recul sur tout ça, sachant qu'on est quand même pas mal de semaines après. Et voilà, on va vous expliquer un peu ce qui a fonctionné, ce qui a un petit peu moins fonctionné, et peut-être vous donner quelques conseils sur des choses qu'on a pu apprendre dans notre manière de démarcher. Par rapport au département, vu qu'on leur avait fait appel, il faut savoir qu'ils ont une bije, donc une bourse aux initiatives jeunes. C'est une aide au projet. Ça s'est avéré concluant. 500€ par personne. On va récolter 1000€ par le département. Donc un grand merci à eux, et pour la dame qui est chargée de ce pôle réussite mission citoyenneté, qui a pris pas mal de temps à nous expliquer, échanger par mail, à nous appeler, etc. Merci à eux de croire en nous, de nous avoir consacré du temps, parce que c'était long et fastidieux. Mais on y est arrivé, on a trouvé les bonnes personnes, et on est super content de partir à l'aventure avec eux. Donc on vous mettra en description, voilà, tous les éléments qu'on a pu utiliser pour le département, et aussi les contacts, si ça peut vous aider. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, on n'est pas des personnes dans le besoin, comme je vous ai expliqué dans le début de la vidéo. On a réalisé notre budget en fonction de nos moyens. Mais un truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a de l'argent qui est mis de côté pour ce genre de projet. Donc il ne faut pas hésiter à envoyer vos dossiers, et à oser demander des subventions auprès de plusieurs organismes. Donc voilà, on a une réponse positive du côté du département. Après, tout ce qui était région et mairie, ça n'a pas trop été concluant, on n'a pas eu de réponse, tout simplement. Mais un deuxième truc qui a été concluant, c'est chaque cas assurance. Chaque cas assurance, c'est un courtier spécialisé dans les voyages depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Son rôle, c'est négocier les meilleurs contrats d'assurance au voyage. Ils ont décidé de partir à l'aventure avec nous, c'est trop cool, ça fait plaisir, parce qu'une assurance, c'est... C'est indispensable. Enfin, vous devez vous faire hospitaliser ou quoi, ou qu'est-ce. Des fois, ils peuvent demander des contrats d'assurance, donc si vous n'en avez pas, vous êtes un peu dans le pétrin, ça en est presque maintenant obligatoire pour voyager. Nous, l'assurance qu'on a souscrite, c'est une assurance long séjour, c'est l'assurance cap-aventure. En gros, c'est vraiment l'assurance qui prend tout en charge pour les voyageurs. Aventureux ! Pour les voyageurs pas doués comme nous. Donc c'est vraiment primordial. On prend vraiment la full option, c'est comme une voiture, c'est la full option. Parce qu'on ne veut pas qu'il nous arrive des soucis. On veut vraiment minimiser le risque financier et les frais, s'il nous arrive quelque chose, ou s'il arrive quelque chose à notre famille, pour qu'on puisse par exemple être rapatrié gratuitement, etc. Dans la cap-aventure, on a vraiment, c'est du full option, on a le rapatriement qui est pris en compte, nos bagages sont assurés, les retards de vol, etc. Donc c'est vraiment très très bien. Donc le petit conseil qu'on pourrait vous donner, c'est surtout d'essayer de vous renseigner auprès des assurances, que vous ayez une grande ou une petite influence. Donc nous, le contrat qu'on a un petit peu élaboré avec chaque cas, c'est du coup qu'on paye que 50% des frais de base, et en contrepartie, on leur donnait un petit peu de visibilité. Encore une fois, c'est toujours ça de pris, et on est très très contents qu'ils aient eu confiance en nous, et qu'ils fassent partie du voyage avec nous. N'hésitez pas à vous retourner vers des assurances, des banques, parce qu'au final, ça peut être très concluant, alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Et maintenant, on va vous parler un peu de notre côté, ce qui a été moins concluant, ce qui n'a pas trop fonctionné. Donc on s'est retourné vers beaucoup d'entreprises privées, que ce soit des marques, des entreprises locales. On a envoyé énormément de courriers, de dossiers, et on a eu quelques réponses, des réponses qui n'étaient pas forcément positives. C'était clairement des gros refus, mais après, des fois, ça peut se comprendre, et on a tenté. Donc voilà, c'est vrai que les entreprises privées, je pense que soit il faut avoir beaucoup beaucoup de visibilité dès le début, ou alors peut-être faire appel à des entreprises privées durant le voyage, pour qu'ils aient un peu cette sécurité directement quand on fait appel à eux. Le savoir aussi, c'est qu'on n'a pas de statut associatif ou d'entreprise, mais ça ne lui donne pas les droits de faire des crédits d'impôt. Du coup, si on avait été une asso, par exemple, des entreprises privées qui nous donnent, dire une bêtise, 100 euros, ils en récupèrent 70 euros en crédit d'impôt. Donc, ça incite indirectement à faire participer financièrement. Nous, on ne partait pas dans un but de récolter de l'argent, on partait dans un but de partage, que les gens s'associaient à une image, qu'on s'associe, qu'on puisse vivre une expérience ensemble. Mais c'est vrai que vu qu'on n'avait pas tous ces statuts-là, ce n'était pas forcément évident de convaincre. Au final, c'était dans les conseils qu'on allait donner après, même si ce n'était pas concluant. C'est toujours une expérience et ça rapporte toujours quelque chose à la fin d'avoir fait toutes ces démarches-là. Dans le sens où on a eu énormément de retours d'entreprise par mail et ils étaient super contents de notre projet. Ils nous disaient qu'ils allaient suivre le projet et rien que ça, ça nous fait carrément plaisir. Donc même si des fois, il n'y a pas forcément le résultat attendu, mais il y a toujours ce rapport à l'image, d'entraide et aussi de bouche à oreille qui fonctionne beaucoup. Enfin, c'était ce qu'on allait vous dire juste après, c'est qu'il faut oser envoyer des messages à des entreprises où jamais vous vous dites mais jamais ils vont participer à notre projet ou ils seraient intéressés au projet. Parce qu'au final, il y a toujours le bouche à oreille qui est là derrière. Un message renvoie à parler du projet à une personne X, puis Y, puis Z. Et au final, ça fait tout un petit réseau. Des fois, par chance, vous pouvez être redirigé vers une autre personne. Je pense que toute cette étape-là de démarchage, ça nous a appris beaucoup de choses. Il y a toujours cette entraide collective qui était belle et qui nous a servi et qui va beaucoup nous servir par la suite. Du coup, on est vraiment très contents. On en tire une expérience positive. Le meilleur reste à venir. On part dans 19 jours. On est sur vraiment les derniers préparatifs. Voilà, c'est vraiment la période stressante où on ne dort pas beaucoup. On réfléchit à tous les petits détails qu'on aurait pu manquer, oublier d'acheter. On part à l'aventure comme depuis le début de ce projet. C'est l'aventure comme le fait de démarcher. C'était une aventure pour nous. En tout cas, nous, on espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à aller suivre notre projet sur les réseaux. Et nous, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Let's do it. Let's do it. Sous-titrage ST' 501